Je ne comprends pas, mais si vous êtes venu faire le procès de M. Nounala... Lévan, va à l'essentiel, c'est pas grave que tu as la parole. Alors, moi je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. Parce que Zianna TV, notamment le 17h dimanche, ce n'est pas la chaîne des partisans de l'opposition. Je crois qu'il n'y a pas de similitude avec ce que M. Bishop est en train d'évoquer, de ce qu'on sait tous, de comment ces photos-là intimes, ou cette vidéo intime de M. Nounala, est apparue sur les réseaux sociaux. Donc c'est un faux débat. Concernant maintenant le fait qu'on l'évoque ici de ce caméraman-là, il faudrait qu'on puisse revenir à la source, notamment immense, de cette histoire. Cette histoire émane des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on sait très bien que la source est souvent discutable de l'information. Donc c'est sur les réseaux sociaux, mais vous allez parler si on nous apporte un peu la parole. Laissez-moi parler. Attends, tu vas parler. Laissez-moi parler. Oui, tu vas parler. On le laisse terminer, David. On le laisse terminer, et puis voilà. Lévanne, s'il te plaît, essaie de recentrer. Nous avons déjà, ça c'est l'étape, la première étape, c'est terminé, il n'y a plus de doute. Nous sommes, on a vu ces deux... Comment il n'y a plus de doute ? Oui, attends. Qu'est-ce que vous, ce qu'ils ont dit, il n'en est pas discutable. Est-ce que la parole, c'est la parole et l'évangile ? Non, laissez-moi parler. Comment il n'y a plus de doute ? On ne t'a pas empêché. On a dit, nous avons évolué dans cette... David, ne rien ne pas pas de sa parole. Mais quelle évolution parle-tu, grand frère, David ? Chacun de nous s'envoie de plus d'hier du scrutin. Mais quelle évolution parle-t-il ? Moi, je pense que dans ce que nous sommes en train de rendre visible ici, ça c'est mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont discutables. Ce caméraman, vous savez très bien que nous vivons dans un pays où, lorsque vous êtes cité dans une affaire, fausse ou vraie, qui est liée à un gouvernant, vous ne pouvez qu'être apeuré. Dans la vidéo où on voit ses amis l'accueillir, il a été accueilli d'une manière triomphale. Ses amis sont en train même de le taquiner. Donc il ne faut pas que ici vous puissiez extrapoler les gens. Parce que quand vous dites que non, le ministre a mal fait de venir s'exprimer. C'est à dire que je me pose des questionnements, qu'est-ce que nous voulons ? Parce que si M. Nounala était dans le mutisme, vous serez encore les premiers de venir dire que non, puisqu'il ne parle pas, ça veut dire que cette affaire-là est une véracité. Parce qu'au-delà de tout, le caméraman n'est pas conservé. Puisque c'est quelqu'un qui a fait un montage des images. Et dans ces images-là, c'est même du scrutin. Parce que quand vous voyez bien ces images-là, vous vous rendez compte que le monsieur, il a zoomé. Et quand vous zoomez l'image filmée, vous savez très bien, ça perd sa qualité. Donc si quelqu'un ferme les yeux, on lui prend en photo. Pour vous, automatiquement, ça devient du sommeil. Donc on peut même dormir et se veiller. C'est gravissime. Les vannes, information. Oh, mais monsieur Franck, laissons les vannes chuter, s'il vous plaît. Laissons les vannes chuter. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on puisse ne pas ignorer qu'à un moment donné, si on est dans le tort, il faut qu'on puisse reconnaître notre tort. J'ai vu même, monsieur, que vous n'avez pas hésité de dire que non, je vais parler sur cette affaire. C'est vrai, le caméraman a été sanctionné, mais aucune personne sur le plateau peut nous prouver qu'il avait lu la note du ministre ou sans doute... Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne coupe pas les vannes. Je ne coupe pas les vannes. Non, je ne te coupe pas, je ne te coupe pas. Nous sommes deux. Il faut éclaircir quand même ceux qui nous suivent aussi. Tous, nous avons écouté les audios de Romy Okilas. C'est un journaliste. C'est un grand journaliste de Brazzaville. Romy Okilas, il est ami avec le caméraman. Il a fait un audio où il a discuté même avec Asie-Dominique de Marseille. Il dit qu'il y a eu une sanction verbale. Est-ce que vous voyez ? Mais c'est pas lui dire ce discuteur. C'est un grand que je discute avec lui. C'est un journaliste. Romy Okilas, c'est un journaliste ici à Brazzaville. Donc, il sait pas ce que ce passe-ci. S'il se met à mentir, on peut même le poursuivre. Pourquoi il va mentir ? Mais c'est pas le même discours qu'il tient ce matin. C'est pas le même discours qu'il tient. Il n'y a jamais eu de sanctions. Reconnaissez-vous que vous étiez dans la propriété. Je vais dire une chose à Levan. Non. Si Levan peut aller revoir la cérémonie. Je vais vous donner le bon élément. Si, attends. Attends d'abord, Wilfried. On va pas trop terroriser là-dessus. Parce qu'on pense que peut-être le Yair, la Zoomer, qui laisse suivre toute la cérémonie, il va voir réellement il y a les parties où le gars a filmé, les gens en train de dormir. La vidéo existe. Je vous donne juste un petit détail. Oui, monsieur Wilfried. Comme ça, on va mettre ça à ce débat. J'ai pas fini. Oui, tu peux revenir vers ça. Juste pour te compléter. Oui. J'ai discuté avec Asie Dominique de Marseille sur cette question. Asie m'a dit qu'il y avait sanctions, effectivement, et qu'il demandait à Okemba de saisir le conseil d'Asie Dominique de Marseille. C'est la période de la communication, de la liberté de la communication. dont il est le vice-président porte-parole et qu'il était prêt à porter ce dossier comme ils avaient fait pour Rossille. Donc, Asie Dominique confirme bien qu'il y avait sanctions et qu'ils attendaient qu'Okemba... Mais le même Asie là, mais monsieur Wilfried, vous êtes vraiment visible. Mais ce même Asie a fait le job pour confirmer que cette affaire est une fausseté. Ce même Asie, il y a un autre qui s'occupe sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes WhatsApp, où ils confirment que cette affaire est une fausseté. Mais là, vous voulez en plus vous croire au mot. Moi, je pense que dans cette affaire-là, il faut qu'on soit réaliste. Il y a eu un fake news, il y a eu un fake news, et il y a eu une majorité des Congolais qui ont succombé à ce fake news. Maintenant, il y a eu la clarté qui a été faite. Moi, je ne vois pas pourquoi on va tourner sur cela, parce qu'il y a eu grave... Il y a eu plus grave que ça. Pour conclure, monsieur David. Il y a eu plus grave que ça au moment du président. Mais laissez-moi conclure. Non, mais je voulais ajouter quelque chose avant que tu ne conclures. Tu viens de dire que les propos de Rubik sont discutables parce que tu discutes avec lui. Levan, quand on vient ici, c'est Thierry Mungala qui a menti. Quand on vient ici... Mais comment tu peux affirmer qu'il a menti ? Comment tu peux affirmer qu'il a menti ? Il a menti en quoi ? Ça, c'est ton opinion. Il a menti en quoi ? Non, 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 non. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, attends. Quelqu'un, il vient vous apporter la clarté sur un fait. Vous dites qu'il a menti. Vous remettez même en question la lettre que le caméraman a envoyée chez le ministre. Un an, c'est pas un gros conseil. On risque de croire de le remettre en question la lettre que le caméraman a envoyé. Si les hommes ne prennent pas son fantasque au sérieux, ne pensent pas que tout le monde doit venir mettre son boulot en danger pour mentir pour rien. On parle d'un fait. Moi, je ne viens pas ici pour le rendre c'est. On parle de ce fait-là. Le fait du caméraman. Moi, il faut se mentir dans d'autres questions. Ce n'est pas mon problème. On parle de ce fait-là. On ne voit pas questionner l'intégrité ou la probité morale des gens. C'est Thierry qui a menti. Il a menti comment ? Toi, tu es Dieu pour se rendre sans Dieu qu'il a menti. Ça, c'est ton opinion. Oh, franchement. Ça, c'est ton opinion pour dire qu'il a menti. Donc, à chaque fois qu'on viendra vous apporter la clarté, c'est un mensonge. Le caméraman, c'est mon parent. Le caméraman, c'est un parent. C'est un parent à moi. Mais pourquoi tu n'as pas dit d'ailleurs le début que c'était ton parent, Béli ? C'est seulement maintenant que tu reconnais que c'était ton parent. Écoute, Lévan, j'ai dit dans mon propos que nous sommes une petite société. Quand il y a ce genre de faits... S'il te plaît, Lévan, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont... Non, mais moi, je te rire. Moi, je te rire. OK. Lévan, je te rire. Vas-y, Bélinguer, rapidement. J'ai dit dans mon propos, M. David, que quand il y a ce genre de faits, quand ce monsieur arrive à la maison, ça se répand rapidement dans la famille puisque c'est un père de famille qui est sanctionné. Lévan, je ne suis pas venu ici pour faire la comédie. On connaît tous... Mais personne ne fait la comédie ici ? Qui est la comédie ici ? Bon, écoute. Est-ce que tu peux... Voilà. Moi, je te coûte religieusement. Oui, oui. Non, mais là, tu es en train de parler. Mais ne jette pas les pics parce que personne est venue faire la comédie ici. Bon, alors... On connaît les appointances que tu as avec Thierry Mungala. Peu importe les appointances, on parle d'un fait. On parle d'un fait. Toi aussi, tu as des appointances avec M. Dénigre. On va arrêter... On parle d'un fait. On reste dans le débat. Voilà. M. David, je disais que c'est un parent. M. David... Non, Dénigre. Une minute. Une minute. On laisse Lévan chuter. Lévan tout chuter. Ce que j'aimerais simplement dire, cher René David, dans ce fait-là, il faudrait qu'on puisse reconnaître que nombreux de nos compatriotes ont été embrouillis. C'était un fake news qu'on a propagé sur les réseaux sociaux. la clarté a été faite. Moi, je ne vois pas pourquoi on va tout les faire. Maintenant, pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a eu plus grave que ça. Il y a eu plus grave que ça, M. David. Mais laisse-moi parler, M. Bélinguet. Il y a eu plus grave que ça, M. David. Au temps de l'issouba, il y a eu plus grave que ça, M. David. Au temps... Il y a eu plus grave que ça, au temps de l'issouba, il y avait un journaliste qu'on a appelé M. Victor Loemé, qui a été viré Manu Militari de la télévision congolaise parce qu'il n'avait pas salué le président Feu, Pacte Alissouba, lors de la cérémonie de vœux. On n'a jamais fait de ça un brouhaha. Donc, moi, je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il faudrait qu'on puisse faire très attention. Il y a eu là un manquement de ce que les journalistes eux-mêmes, ils appellent du sacro-saint du traitement, notamment de l'information journalistique. Il faudrait que nous, en tant que les consommateurs de l'information, on ne puisse pas tomber bêtement dans ces fake news. C'était un fake news. Et le ministre, il a bien fait de nous apporter la clartin parce qu'il était accusé dans cette affaire d'une manière ignoble. Vous étiez dans la procédé. L'imposé, là, je vous ai dit les derniers mots. Il est bon, Lévan. Il a déjà dit son dernier mot. Non, mais moi, pour conclure, oui. Mon anglais, je ne vous comprends pas. Non, Bélinguez, s'il te plaît. C'est que il a été sanctionné verbalement. Quelle est la preuve tangible de la sanction verbale? Parce que même pour aussi le tournoi que vous êtes en train de prévenir, comme elle donne une sanction verbale, qui était de moi? J'ai terminé. Lévan. Mais franchement, moi, je ne vous comprends pas. Moi, je ne vous comprends pas. Nous venons ici, nous venons ici pour donner nos opinions sur ce qui se passe dans notre pays. Ayons l'esprit toujours de mieux clarifier les choses. Moi, je pense, je l'aurais dit encore, M. David, dans cette affaire, il y a une majorité des Pombolais qui ont été embrouillés. C'était une fausseté qui a été réalisée par des gens des réseaux sociaux. parce que ce n'est même pas le caméraman qui a fait le montage de ces images-là. On le sait très bien, c'est quelqu'un qui a zoomé. Le ministre rappelle cela dans ses propos en disant s'il faut sanctionner, on n'allait pas seulement sanctionner le caméraman. Et moi, je trouve désolant que vous puissiez remettre même l'intelligence de ce fonctionnaire-là en disant que ce n'est pas lui qui a écrit cette lettre. Vous devenez maintenant les Victor Hugo, les académiciens. C'est insultant ! C'est insultant ! Merci. Merci. Alors, chers amis, c'est vrai, ceux qui nous suivent, ils vont juger.